salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter la découverte du logiciel qu'on appelle 3motion c'est un moteur de rendu qui va vous permettre de sublimer vos différentes scènes étant formateur à la fois sur les logiciels blender et sketchup je vous dis tiens ça peut être intéressant de vous présenter cela alors ce qu'il faut savoir c'est que 3motion il vient enfin compte d'epic games vous le retrouvez ici vous pouvez aussi retrouver ce qu'on appelle c'est unreal engine et d'autres logiciels qui peuvent être intéressants ce qui est vraiment sympa par rapport à 3motion surtout depuis l'année 2024 ils ont fait en sorte de rendre celui-ci gratuit vous avez accès à tous les upgrades vous avez accès à la documentation et tout ce qui est matériaux d'apprentissage vous avez accès à la communauté vous avez accès à la full résolution exporting c'est très intéressant par contre vous n'avez pas accès à 3motion cloud c'est que ça vous pouvez présenter enfin compte vos modèles en envoyant un lien à votre client mais ça c'est pas possible mais rappelez vous que c'est gratuit donc c'est vraiment intéressant si par contre vous souhaitez faire tout cela en plus de ce qu'on appelle le 3motion cloud et bien pour 445 euros vous pouvez récupérer celui ci par contre ce qui est tout à fait nouveau c'est qu'avant moi j'avais fait une formation là je vous montre de quoi je parle niveau de la vignette vous pouvez retrouver cette formation soit sur redimi soit sur referto.com est ce qui est très intéressant c'est qu'au début j'ai pris une version d'évaluation maintenant si vous ne dépassez pas un million de je dis bien un million un million de dollars par an aucun problème vous pouvez sans aucun souci utiliser ce logiciel et même pour le tout ce qui va être commercial c'est à dire vous présenter un projet à votre client vous l'utilisez vous faites des démonstrations vidéo aperçu tout ça aucun problème vous pouvez l'utiliser bon partant de là qu'est ce qu'on va faire on va cliquer ici sur download on va voir un petit peu ce qui vous présente alors avant ce que j'aurais pu vous montrer quand même c'est qu'est ce qu'on peut faire avec bien on peut faire ce genre de choses regardez la qualité du produit évidemment tout dépendra ce que vous souhaitez faire comment vous avez travaillé avec les différents logiciels mais il vous dit bien ici qu'on peut travailler à la fois en architecture en tout ce qui est automobile et trans et transport la mode ou alors les produits du design ce qui est vraiment génial c'est qu'avec ce logiciel là il vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec une ébauche et regardez ce que ça donne de suite on va pouvoir gérer énormément de choses que ce soit la gestion des arbres du climat la gestion des matériaux beaucoup plus simple à mettre en place alors là ce que je vous montre c'est juste un premier aperçu c'est vraiment une découverte rien de plus mais croyez moi que quand on commence à se pencher dessus on peut faire vraiment de superbes choses ce que je conseille tout le temps aux personnes lorsque vous avez travaillé dans le cas par exemple moi c'est mon cas c'est ce catch up et blender penser à bien fignoler vos modèles sur ce catch up ou sur blender avant de les envoyer au niveau de twimotion parce qu'en fin de compte malgré que celui ci va sublimer vos modèles il faut quand même le travailler sérieusement il faut quand même faire pas mal de choses et tout il ya quand même beaucoup de travail par rapport à ça voilà maintenant qu'on a vu ça on peut revenir sur download et voir comment télécharger celui ci alors je vais pas vous expliquer comment faire mais je vais déjà vous montrer quand vous cliquez ici sur download now en fin de compte comme je disais il va avoir un support qui va s'appeler epic games en partant de là après on pourra soit télécharger twimotion je vais vous montrer ça tout à l'heure ou alors on pourra télécharger si on veut unreal engine partant de là une fois qu'on a téléchargé cet élément là on va trouver sur l'interface qui va s'appeler epic games voyez ici que moi j'ai fait en sorte évidemment télécharger bien entendu il faudra créer un login un mot de passe par un truc habituel et quand vous venez ici vous avez pas mal d'informations comme je vous dis c'est aussi pour unreal engine donc on peut vraiment faire pas mal de choses et même maintenant ce qu'on appelle reality capture j'ai pas encore essayé je sais pas du tout ce qui vaut donc je n'ai aucune idée je verrai plus tard ce qui vaut d'après ce que je comprends c'est un logiciel qui va gérer la photogrammétrie c'est que vous avez un scan et vous allez pouvoir filmer plein de choses vous aurez une une multitude de points qui va vous permettre après de mettre des textures et ainsi de suite dessus bon moi pour l'instant je vais me procher sur twimotion ce qui est sympa c'est que quand je vous ai fait la première formation c'était donc sur la version 2023 alors c'était plus je sais plus quelle version c'était une version d'essai je crois que c'est 1.2 c'était la toute première et là en fin de compte moi je vais vous montrer deux versions vous aurez la version twimotion 2023 et la version twimotion 2024 bien partant de là regardons ce qu'on va pouvoir faire avec par exemple ici je suis sur le logiciel donc sketchup pro version 2024 imaginez vous avez fait ce genre de choses alors comme je disais il va falloir un petit peu réfléchir avant de l'envoyer dans le logiciel twimotion pourquoi parce que lui en fait compte si vous l'envoyez tel quel et si tout ça c'est un seul groupe malheureusement quand vous allez vouloir faire par exemple la gestion des sols la gestion des murs et ainsi de suite vous ne pourrez pas vous allez voir qu'un seul bloc qui va vous faire l'ensemble c'est pas terrible moi ce que j'ai fait c'est que j'ai compartimenté celui ci au niveau des murs et surtout aussi au niveau des sols pourquoi parce que si je veux d'un seul coup changer celui ci je peux le faire sans aucun problème à vous de voir ce que vous souhaitez faire par rapport à ça vous avez donc un fichier skp et on va voir ce qu'il en est donc là on était sur sketchup maintenant on est sur blender version 4.1 ça peut être 4.1 4.2 il n'y a pas de souci donc là je vais vous mettre les raccourcis clavier quand même même si j'ai pas fait à grand chose voilà je sélectionne tout le monde j'appuie sur supr et ce qui est pas mal je vous montre la petite vidéo je vous ai expliqué enfin comment on peut faire pour récupérer des fichiers skp natifs directement dans blender très intéressant puisque tout ce qui va ce logiciel ce que je vous ai pas expliqué c'est qu'il va vraiment être géré ça peut être pour les décorateurs ou décoratrices d'intérieur ça peut être les designers ça peut être les architectes enfin les ébénistes les cuisinistes ça peut être tout ce qui est l'impression 3d enfin vous allez pouvoir faire pas mal de choses par rapport aux différents corps de métier qui va toucher à la 3d donc ce que je vais faire c'est venir ici dans file et je vais faire en sorte de récupérer mon fichier skp là je laisse tel quel par rapport à tout ça je clique sur import skp voyez qu'automatiquement on a un ensemble qui apparaît ce qui est génial c'est qu'on retrouve approximativement franchement c'est un très bon produit celui qui a fait cet add-on c'est un très bon produit et grâce à ça on va pouvoir sans aucun problème faire de l'exportation de l'importation de fichiers dans le cas 3 motion on apportera les fichiers qui vont être alors là ça peut être du skp mais on peut si par exemple vous faites des modèles sur blender ça peut être du point blen du point obj du point stl vous allez pouvoir sans aucun problème récupérer celui ci et le mettre dans 3 motion bon regardons maintenant 3 motion donc comme je vous disais si vous faites l'erreur là je vais agrandir un petit peu si vous faites l'erreur de faire l'ensemble en un seul modèle malheureusement vous pouvez voir que votre carrelage en fin de compte va se dupliquer à la fois sur les murs et le sol pas terrible par rapport à ça mais déjà regardez la qualité du produit et comme je vous dis il est gratuit vous pouvez même l'utiliser à titre commercial donc c'est vraiment génial par rapport à ça là j'ai fait un premier essai par rapport à la version 2024 je vais vous montrer une autre version par rapport à 2023 là on est sur la version 2023 donc je l'agrandis un peu voyez que j'ai fait différemment vous avez ici la gestion des murs qui est bien différent par rapport au sol on a ici après la gestion des canapés on va pouvoir y insérer évidemment une multitude d'éléments de librairie et ainsi de suite si je reviens ici lorsque je vais cliquer sur alors là on a 2023 je peux faire ça je vais cliquer sur menu principal vous avez accès en fin de compte à des templates alors quand on arrive ici vous allez retrouver ce qu'on appelle les templates les templates ça va vous montrer un petit peu ce que peut vous proposer 3 motion vous avez ici à chaque fois différents thématiques que cela soit l'architecture les produits l'automobile quand je viens ici dans l'apprentissage vous alors pas mal d'informations extrêmement intéressante par contre c'est avec la langue de shakespeare donc c'est en anglais bien entendu mais la personne ce qu'elle parle franchement c'est génial et vous apprend énormément de choses bien entendu comme je dis si vous êtes intéressé regardez ma première formation qui s'appelle les bases sur 3 motion 2023 vous avez plus de quatre heures de cours qui vous apprend enfin compte comment fonctionne cet outil vous avez aussi bien entendu les plugins c'est très intéressant ça j'ai pas encore fait de vidéo là dessus je pense que je ferai une vidéo assez rapidement ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir par exemple dans le cas de blender sketch up et ainsi de suite on va prendre on va commencer par sketch up ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir installer directement ce qu'on appelle un direct link ça veut dire quoi c'est que toutes les modifications que vous allez faire sur sketch up sera automatiquement implantée au niveau de votre 3 motion si vous voulez vous avez un lien direct c'est bien ce qui est marqué donc si je reviens en cliquant sur ma petite croix voilà ce que j'ai comme élément de dire mais tout cela bien entendu vous pouvez si vous souhaitez le faire en modélisation mais on peut aussi récupérer une multitude de librairies quand je viens ici vous avez des librairies natives à 3 motion vous avez des librairies qui sont appelés des méga scan vous avez des librairies très intéressante par rapport à sketch fab et vous avez d'autres librairies qui vont être au niveau de adobe substance 3d donc si je prends le cas des matériaux quand on vient ici on va commencer à mettre par exemple un objet primitif très simple on va prendre un cube on va se mettre ici il évidemment super grand on va diminuer celui ci pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec je vais m'approcher de cet élément là et on va pouvoir évidemment au niveau de la librairie mettre différents matériaux et vous allez voir que les matériaux sont vraiment de très très belles qualités par exemple je vais prendre ici on va prendre un marbre on va prendre quelque chose comme ça je le clique et je le glisse voyez qu'automatiquement quelque chose comme ça ce qui est génial c'est que sur votre droite vous allez avoir accès à une multitude de paramètres qui va vous permettre de pouvoir gérer cette fameuse texture on va gérer tout ce qu'on appelle la gestion des couleurs bien entendu mais on va gérer aussi ce qu'on appelle le runness il y a la rugosité cette la gestion du dépliage uv ça va être ce qu'on appelle aussi le côté métallique le côté enfin il ya plein 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 en fonction du type de produits vous allez utiliser il ya pas mal de maps on appelle ça des maps qui vont permettre de vraiment gérer des très beaux produits ce qui est vraiment sympa aussi c'est que celui ci en plus de gérer ce genre de choses on va pouvoir gérer aussi par exemple la nature si je viens dézoomant un petit peu je me positionner ailleurs imaginons ici je souhaiterais mettre un arbre je vais pouvoir prendre celui ci prendre à ce niveau là ce genre d'éléments je vais pouvoir carrément positionner celui ci je vais en mettre quelques-uns ok cerise sur le gâteau c'est que celui ci va gérer là je vous ai mis en plein écran cerise sur le gâteau c'est que celui ci va gérer carrément la gestion des éléments ça peut être le vent ça peut être la neige c'est vraiment génial par rapport à ça là pour l'instant vous voyez quelque chose comme ça mais si je viens ici en ambiance et que je veux modifier celui ci au niveau de l'environnement je vais pouvoir ici en cliquant sur détails dire ben ok moi je voudrais plutôt avoir quelque chose de moins ensoleillé peut être un peu plus plus vieux avoir par exemple quelque chose comme ça ou alors carrément si je veux de la neige et on peut aller évidemment encore beaucoup plus loin si on descend en bas on a carrément ici on peut activer regardez ça c'est génial ici mais attention celui ci a un coût faut savoir que ce logiciel afin qu'on va être dédié plutôt avec des cartes avec au minimum 6 giga de verra quand je dis au minimum vous pouvez sûrement le faire un peu moins mais vous aurez quand même pas mal vous n'aurez pas du tout le même rendu quand je viens ici dans édité préférence c'est pareil vous pouvez bien entendu mettre celui ci en français tout cela est expliqué dans ma formation si vous êtes intéressé un bien entendu ce que je vais vous montrer c'est quand on vient ici dans l'onglet apparence vous pouvez voir ici qu'on a la langue en français et au niveau qualité en fonction votre cas graphique et bien entendu vous aurez plus ou moins un rendu sympa moi je suis en ultra c'est comme j'ai une carte 40 70 ti j'ai aucun souci par rapport à ça mais faites attention c'est quand même très gourmand mais regardez quand vous avez quelque chose la qualité du produit c'est vraiment génialissime c'est pareil si je reviens ici au niveau de ma scène il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire donc là je vais enlever l'essai en parce que c'est plus très cohérent très cohérent si je me mets comme ça ce qui est vraiment génial c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle le pass tracer le pass tracer c'est qu'il va vous permettre de vous faire exactement si vous connaissez blender vous allez faire du lancé de rayon on avait ça le ray tracing donc là quand vous cliquez sur l'élément pass tracer vous allez avoir un rendu extrêmement réaliste voilà le genre de choses qu'on peut faire avec 3 motion je vous ferai sûrement quelques petites vidéos puisque j'ai mis dans la playlist 3 motion histoire de vous montrer quelques petits trucs mais j'irai pas très loin puisque je suis en train de préparer une formation bien plus complète sur l'apprentissage de 3 motion qui sera la version 2024 et 2025 je me doute pas que je me doute bien que 2025 il va y avoir encore des superbes surprises donc autant préparer une mais j'irai beaucoup plus loin la première c'était vraiment les bases là je vais faire en sorte de me pencher vraiment sur un très très beau produit avec l'explication de tous les éléments quand vous venez ici on peut évidemment importer des éléments on peut apporter ce qu'on appelle la géométrie vous pouvez apporter du direct link ce que je vais expliquer c'est qu'en fonction de votre si vous avez utilisé le plugin sous pas vous avez aussi la gestion de l'animation les terrains ou les nuages de points donc en quoi j'essaierai pour cette prochaine formation j'en suis pas là pour l'instant mais je vous en parle au cas où de pouvoir faire vraiment une formation bien complète que vous ayez une très bonne explication ce logiciel bien entendu il existe plein d'autres logiciels plein d'autres moteurs de rendu ça peut être enscape ça peut être lumion ça peut être defy render entre guillemets j'ai donné aussi un cours gratuit sur afeto.com sur defy render si vous êtes intéressé mais bien entendu il existe plein de moteurs de rendu si vous prenez la version sketchup qui est studio vous aurez accès à verrer directement implanter dedans à chaque fois évidemment il ya plein de moteurs de rendu mais j'avoue que celui-ci est très très bon à la fois en extérieur là je vous montre de quoi je parle j'ai fait une c'était ma première formation vous explique comment faire un jardin d'enfants pour voir ici qu'on a un survol au départ du paysage après on atterrit un peu comme un drone qui va atterrir au niveau du jardin il ya les enfants qui jouent avec des des jeux et tout ça est ce qui est génial c'est qu'on peut faire plein de choses on peut faire ça on peut faire aussi comme vous pouvez voir ici un décor intérieur sans aucun problème voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions si on va savoir plus sur les différents logiciels ou différentes thématiques que je propose comme vous pouvez voir je suis à la fois passionné par l'informatique et l'infographie il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo bye